Et bonjour à toutes et à tous, c'est Overdose, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Satisfactory. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment bien débuter sur le jeu, les erreurs à ne pas faire, l'organisation et les utilitaires. Pour commencer, on ne va pas prendre l'exemple sur mon usine, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu le bordel, du moins à certains endroits. On va donc commencer par la règle numéro 1. Si vous pensez que vous avez assez de place, c'est qu'il en manque. En effet, lorsque vous allez faire des plateformes, vous allez trouver ça assez long et fastidieux, donc vous allez forcément vous arrêter à un moment en haut à un autre, car vous trouvez ça chiant. Eh bien, lorsque vous trouvez ça chiant, eh bien, continuez. Comme vous pouvez le voir, mon hub se trouve ici, et ma toute première plateforme se trouve là. Elle n'est clairement pas assez grande. Ce qui nous amène à la règle numéro 2, ne pas s'étendre sur la surface. Comment optimiser son espace et sa production ? C'est donc assez simple, il faut favoriser les hauteurs. En favorisant les hauteurs et les convoyeurs verticaux, vous allez donc pouvoir gagner de l'espace au sol et donc ne pas vous entasser. Et plus vous ferez des plateformes grandes, mieux ce sera. De cette manière, vous éviterez ce genre de méli-mélo totalement incompréhensible, et lorsque vous allez vous y retrouver, ça va être l'enfer. Donc mes suggestions, un étage, un type de matériau. Un étage dédié au fer, un deuxième s'il le faut puisqu'il en faut dans beaucoup de maths de construction. L'étage cuivre, l'étage mélange charbon avec autre chose, etc. Je vais sauter quelques étapes, mais ça me semble plutôt important d'en parler assez vite. Comme vous pouvez le voir, vous allez pouvoir débloquer le super broyeur à un moment ou à un autre. Le super broyeur, comme son nom l'indique, broie. Il est disponible dans l'onglet spécial, ici, lié directement au super magasin. Débloquable après quelques jalons. Je vous présente un cas de figure. J'ai des productions qui arrivent d'un peu loin et partout en grosse quantité. Elles arrivent à un espèce de stockage qui se trouve un peu plus loin. Sauf que de temps à autre, les tapis sont pleins. Solution pour ne pas produire dans le vent, mettre des séparateurs et les lier au super broyeur. Vous continuez à produire en permanence, sauf que lorsque vous n'avez plus besoin de matériaux, donc là c'est le cas, vous voyez, j'ai mes coffres qui sont pleins, le tapis l'est aussi. Tout ce qui arrive en surproduction est directement mené au super broyeur qui nous génère des points. Que faire avec ces points, me direz-vous ? Eh bien, ça va vous permettre d'avoir des éléments différents de ce que le jeu vous propose de base. Et pour certains, c'est quand même vachement pratique. Notamment sur les fondations qui vont vous changer la vie lors de vos explorations. Bien évidemment, le véhicule, ça va de soi. En termes d'organisation, si vous voulez rendre votre base un peu plus réaliste. Les statues, lorsque vous serez en endgame. Et les équipements, si vous êtes un peu flémard. Puisque tout ce qui se trouve là-dedans est craftable. On va revenir vite fait à la règle numéro 1, qu'il s'agit de s'étendre. Pourquoi ? Eh bien, il y a une raison assez simple à cela. Il vaut mieux fabriquer avec plus de machines que de surcadencer. Surcadencer, ça entraîne vraiment beaucoup de pertes d'énergie, enfin du moins de consommation. Et en fait, vous vous retrouvez vite à des pics vachement élevés pour des productions qui sont des fois un petit peu, vous voyez, pas trop stables. Donc, fabriquer une deuxième machine juste à côté et scinder l'arrivée en deux plutôt que de surcadencer. Des fois, d'ailleurs, vous allez produire beaucoup plus de cette manière. Dans ma base, on est en 50-50 entre le surcadencement et justement la surproduction au niveau des machines. Simple et bonne raison, beaucoup trop de bordel. Donc au bout d'un moment, j'ai plus le choix. Règle numéro 3, toujours être large en électricité. Prévoyez toujours beaucoup plus d'électricité que nécessaire. Vous vous demandez pourquoi ? Eh bien, si vous atteignez un pic dans lequel le courant saute, il y a une raison. Et au redémarrage des machines, eh bien, elles consomment un peu plus qu'après. Comment allez-vous démarrer ? Il va falloir éteindre beaucoup de machines à la main. C'est-à-dire aller voir les machines une par une, aller dessus et les mettre sur pause. Une par une. Voilà. Règle numéro 4, ne négligez jamais les jalons. Les jalons sont un petit peu des étapes forcées du jeu pour vous induire, en fait, dans le droit chemin au niveau des matériaux à aller chercher et à fabriquer. Et vous allez vite vous rendre compte que les jalons, eh bien, vous allez constater que, tiens, c'est marrant, dans ce jalon-là, il me demande des ressources pour le passer, mais je ne peux pas les fabriquer. Regardez les autres jalons, sans doute que c'est dedans. Ça va de soi. Donc, faites-les dès que possible. Vous allez voir que ça va être vraiment un gros bonus, surtout lorsque vous allez devoir utiliser l'ascenseur orbital, qui donc va vous demander des ressources qui, d'ailleurs, donc les ressources qui sont demandées dedans, ne serviront plus à rien une fois qu'elles seront passées. Donc, une fois que vous avez terminé vos jalons, les machines qui fabriquaient les matériaux nécessaires peuvent être complètement supprimées. Règle numéro 5, le MAM. Toujours faire ses recherches. Le MAM vous permet donc de faire des recherches diverses et variées et donc d'avoir des recettes alternatives lorsque vous trouvez des disques durs. Les disques durs, c'est directement lié aux épaves que vous allez trouver sur la carte qui vont vous demander des caractéristiques pour débloquer le disque dur. Par exemple, simplement du courant, des vis, des matériaux un peu plus complexes ou des fois rien. Et dès que vous en avez, faites les recherches. Ça va vous permettre d'avoir des recettes alternatives qui, au premier regard, des fois, sont totalement inutiles et en fait, il faut pousser un petit peu les recherches. Par exemple, prenons cet exemple sur les tiges de contrôle magnétique. Elle nous propose 5 stator avec 5 connecteurs haute vitesse qui nous produiront 10. Si on regarde la recette de base, 3 stator, 2 contrôles d'IA qui nous produiront 2 barres. Vous voyez le rapport ? D'autant plus que le connecteur est plus simple à fabriquer que le limitateur d'IA. Le nucléaire étant légèrement caduque, nous n'allons pas le choisir. Au niveau des recherches, il va falloir les faire. Et c'est important. Notamment celle du catérium et du quartz. Il faudra aussi faire l'électrolimace. Vous allez devoir dire adieu à des électrolimaces que vous n'aviez pas forcément envie de voir disparaître. Mais si vous voulez fabriquer des éclats de charge, vous n'allez pas avoir d'autre choix que de le faire. Éclats de charge qui sert donc à surcadencer vos machines. A raison de 3 par machine. Pour un rendement de 250%. Le catérium est à mon sens le plus important de tous puisqu'il vous débloque vraiment beaucoup de technologies diverses et variées. Donc notamment les séparateurs intelligents et le générateur géothermique. Les poteaux électriques, les extensions d'inventaire. Bon, pétale de fleurs, vous pouvez un peu l'oublier. Ce n'est pas super super. L'onglet mycelium qui va surtout concerner les éléments joueurs. Idem pour les nutriments, mais très utiles. Et le quartz aussi qui est légèrement du endgame. Donc dans le quartz, en plein milieu, il y a le déblocage de la carte. Donc c'est totalement stupide puisque... C'est un peu au début qu'on en a besoin, qu'on est perdu, on ne sait pas où aller. Par rapport à la carte, je vous mettrai dans la description un lien vers le Satisfactory Calculator qui va donc être un petit utilitaire en fait pour vous aider. Donc pour l'utiliser, il faudra en revanche avoir accès au dossier du jeu qui nécessite une petite manipulation sur Windows. Mais très facile à récupérer. Il vous permet entre autres de voir les emplacements des épaves, des électronimaces, etc. Allez numéro 6, n'hésitez pas à surproduire. Toutes les machines que vous voyez là sont alimentées par un seul gisement. Le gisement a été surcadencé pour pouvoir produire davantage. Mais son rendement est vraiment supérieur à la normale. De cette manière, je peux alimenter deux machines et le reste est jeté au Superbroyer. Ce qui veut donc dire que si j'ai besoin un jour de nouveaux fils de catérium, je pourrais supprimer l'accès au Superbroyer et donc pouvoir produire à nouveau. Surproduire en fait, ce n'est pas forcément jeter son énergie à la poubelle. Dans un premier temps, ça vous donnera déjà des tickets pour pouvoir avancer dans le jeu. Et vous vous préparez aussi à l'éventualité dans laquelle vous allez avoir besoin de cette ressource plus tard. Donc c'est une ressource qui en début de jeu ne sert pas énormément, mais en endgame qui va vous servir. Notamment pour l'aluminium, TMTC, c'est la merde à fabriquer. Petite info que j'ai oublié de vous communiquer, le Superbroyer fonctionne ainsi. Plus vous lui mettez une ressource compliquée à fabriquer, plus il vous le donnera de points. Règle numéro 7, préférez amener les ressources à vous que de les fabriquer sur place. Admettons, vous avez donc fabriqué des ressources sur place. Donc là par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acheminements. Donc là-bas par exemple, très, 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 très loin là-bas, il y a la fabrique de pétrole avec le plastique, le caoutchouc et les lingots d'aluminium. Ils sont tous acheminés donc par là-bas. Arrivez donc à un avant-poste où j'ai fait une centrale à charbon et ils repartent dans les convoyeurs pour arriver là. Chose à savoir, il y a beaucoup de convoyeurs car à l'époque je n'avais pas les séparateurs intelligents. Les séparateurs intelligents qui donc vous permettent de mettre sur un seul et même convoyeur trois ressources et les séparer. Et donc ensuite, le séparer en trois en choisissant quelle ressource va sortir à quel endroit. Point négatif, si jamais l'un des tapis est plein après le convoyeur, eh bien il stoppe tout. Il faudra donc trouver une alternative pour le débloquer, mais peut-être un énorme gain de place. Pour en revenir à nos moutons, donc pourquoi faire ça ? Eh bien toute la production étant concentrée au même endroit, si j'ai des modifications à faire, je peux les faire en un instant. Tandis que si on va là-bas là, sous cette grande plaquillance qui ne sert à rien, il y a mon quartz. Et si j'ai un problème au quartz, il faut que j'aille jusqu'à là-bas. Fort heureusement, comme vous pouvez le voir, j'ai des hypertubes dans tous les sens. Mais il faudra donc que j'aille jusqu'à là-bas et ce n'est pas optimal. Ce qui nous amène à la règle numéro 8, toujours optimiser ces tapis de convoyeurs. Admettons que vous avez une machine qui produit 60 par minute, donc vous allez mettre forcément un tapis niveau 1 qui peut te transporter jusqu'à 60. Petit souci, si un jour vous optimisez la machine, le tapis ne pourra pas suivre. Il faudra donc optimiser à la main chaque tapis. Et ça c'est vraiment chiant ! Donc dès lors que vous avez débloqué les tapis niveau 2, mettez du niveau 2, sauf en cas exceptionnel, donc dans le cadre où vous avez besoin qu'une entrée soit supérieure à la sortie, notamment pour le stockage. Si encore la machine qui suit peut se permettre donc d'avoir moins que l'entrée, il faudra donc gérer tous vos tapis manuellement. Donc là, je ne sais pas si vous allez le voir, mais là-bas, il y a quelque chose qui amène du charbon. Nous avons juste ici le soufre, comme je vous ai dit, le pétrole, et ici le gisement de catérium. Tout ceci vous mènera à une gestion simple de votre espace de travail. Et comme je vous ai dit plus tôt, prenez de la place. Comme vous pouvez le voir à présent, j'ai quasiment tout rempli, mes convoyeurs à présent, c'est le bordel. Heureusement, l'habitude est là, donc je ne suis pas perdu dans ce que je fais, mais ça pourrait être bien plus simple à lire. Je pense avoir fait le tour, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je commence à avoir quelques heures de jeu. Oh damn, j'ai le jeu que depuis un mois. Le jeu n'a plus vraiment de secret, puisque je suis en endgame, les jalons étant remplis, l'ascenseur orbital étant fait, les recherches étant terminées, il n'y a que le nucléaire que je ne fais pas. Chose à savoir, pour vous, le nucléaire, pour l'instant, on a des déchets qui ne se recyclent pas. Il faut donc les mettre en stockage, et les mettre loin. Nouveau problème, le stockage va générer de la radiation, et s'étendre petit à petit le long de la map, jusqu'au moment où vous ne pourrez plus rien faire du tout. Donc conséquence assez optionnelle, jusqu'à ce que le problème soit réglé, mais problème quand même. Ah, j'ai oublié, facilitez vos déplacements, mettez des hypertubes dans tous les sens, c'est important. Un hypertube pour aller là, un hypertube pour aller là-bas, un hypertube pour aller dans un coin de la map, on ne sait pas trop où. Un hypertube qui va loin là-bas, pour arriver jusqu'ici. Et vous allez voir, un jeu d'enfant de se déplacer. Donc comme je vous l'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense pouvoir répondre à à peu près toutes les questions. Je suis bien évidemment sur la version Early Access, donc expérimentale. Il va donc différer quand même pas mal de la version normale. Je vous mettrai des liens utiles en commentaire, n'hésitez pas à aller les checker. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un pouce si la vidéo vous a plu. Il y a aussi dans la description le lien de mon Twitch sur lequel je fais énormément de lives sur ce jeu. Il y aura d'odieux aussi, pas que ça. Sur ce, je vous dis tchède à tout le monde, c'était Overdose. Bisous. Sous-titrage ST' 501